Quelle est la différence entre la séduction et l'amour ? Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais détailler avec vous quelle est la différence entre la séduction et l'amour. Il y a très souvent une confusion entre les deux, une méprise vraiment entre l'amour et la séduction, mais quelle est la place de l'un, quelle est la place de l'autre, mais en fait, il y a de l'amour dans la séduction, mais il y a de la séduction aussi dans l'amour. Je vais juste vous apporter quelques éclaircissements dans cette vidéo pour vraiment comprendre le lien entre les deux et comprendre aussi, quand on est dans l'amour, il y a des stratégies à adopter, et quand on est dans la séduction, il y a des stratégies amoureuses à adopter. Et si vous ne connaissez pas ces stratégies amoureuses, j'ai envie de dire, vous jouez un petit peu au jeu du hasard. Et le jeu du hasard, c'est en fonction de ce que vous avez appris dans le passé, et puis malheureusement, personne ne nous apprend ça en fait, personne ne nous apprend comment aimer, personne ne nous apprend comment combler son partenaire, comment avoir un couple heureux, personne ne nous apprend ça. Donc il y a de fortes chances que vous n'ayez pas appris non plus. Et le problème, quand on n'a pas appris, c'est tirer dans une cible les yeux fermés, les yeux bandés, c'est juste pas possible. Je vous mets une cible devant vous, et je vous dis, allez-y, tirez dans la cible, quelle est la probabilité que vous atteignez la cible si vous avez les yeux bandés ? Ah, zéro à peu près. Par contre, maintenant, si je vous enlève le bandeau des yeux et que vous voyez, et qu'en plus, je vous dis, la cible, elle est là, et puis tu prends ton arc, et puis tu tires comme ça, et puis tu fais bien attention, puis tu respires, t'inspires, et c'est au moment où tu expires que tu lâches la flèche, il y a de fortes chances que vous atteignez la cible. En gros, c'est ça. Donc l'objectif, c'est vraiment de voir ensemble un petit peu toutes les stratégies entre la séduction et l'amour dans cette vidéo. Juste avant, je vous invite à cliquer dans le premier lien juste en bas, dans les commentaires de cette vidéo, pour recevoir votre guide gratuit pour désamorcer une dispute en 6 étapes. En gros, comment transformer une dispute en partie de Jean Balaire. Alors, comme vous le savez peut-être certainement si vous regardez mes vidéos régulièrement, les Grecs ont deux mots pour parler d'amour. Ils ont l'héros et l'agapé. L'héros, c'est la phase passionnelle du début, et l'agapé, c'est à un moment donné, l'héros se transforme ou pas en agapé. S'ils ne se transforment pas en agapé, séparation. Et s'ils se transforment en agapé, c'est un amour sur le long terme, basé sur des valeurs. Durant la phase des roses, on est vraiment dans la phase de séduction, véritablement. Et la phase de séduction, il n'y a pas véritablement d'amour. Il va y avoir ce que je vais appeler plutôt un crush, un coup de foudre. Mais est-ce que c'est véritablement de l'amour ? On peut se poser la question, on peut s'interroger là-dessus. Après, libre à vous d'avoir une définition qui vous est propre sur ce qu'est l'amour. Moi, ce que je vous propose, là ici comme définition, c'est que simplement de dire, l'amour ce n'est pas la séduction, la séduction ce n'est pas l'amour. C'est deux choses complètement différentes. Et quand vous entamez une relation, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez devoir tester votre partenaire, en gros c'est ça. Pour savoir si c'est le bon partenaire, en gros on teste. On va faire des petits tests inconscients, et puis des fois des petits tests conscients. On va dire des trucs, on va faire des trucs pour voir comment l'autre réagit. Est-ce que c'est la bonne personne ? On ne sait pas trop. Et donc on va venir tester. Et ça va être cool, ça va être chouette. Et donc ça veut dire que dans cette phase de séduction, c'est super important de savoir repousser votre partenaire, pour voir un petit peu comment il réagit. Est-ce que votre partenaire tient vraiment à vous ? Est-ce que votre partenaire est vraiment prêt à s'engager ? C'est bien aussi d'avancer vers votre partenaire, c'est-à-dire de faire un pas vers lui, de créer des engagements, d'avoir envie de vous engager un peu plus avec votre partenaire, parce qu'à ce moment-là, vous testez votre partenaire. Est-ce que votre partenaire a vraiment envie de s'engager avec vous ? Est-ce qu'il a vraiment envie de créer quelque chose sur le long terme ? C'est très important. Maintenant, quand on passe la phase de séduction, quand on est sûr de notre partenaire, quand votre partenaire s'est engagé avec vous, quel que soit le type d'engagement, ce n'est pas forcément un mariage et un enfant, ça peut très simplement dire, ok, on déménage dans le même appartement, ou ok, je te présente à mes amis en tant que petite amie officielle, ça c'est un véritable engagement aussi, pas besoin de parler de bague aux doigts directement, quand votre partenaire vous a démontré qu'il s'était engagé auprès de vous, le problème c'est que si vous continuez à agir comme dans la phase de séduction, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va foirer, ça va faire péter le couple. Parce qu'autant dans la phase de séduction, la première phase du couple, vous testez votre partenaire. Mais une fois que votre partenaire s'est engagé avec vous, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple, vous ne pouvez plus repousser votre partenaire, vous ne pouvez plus forcer votre partenaire. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il va se barrer. Ça ne marche plus en fait. Ça marche dans la phase de séduction, pour tester un petit peu, pour voir comment va réagir votre partenaire. Mais dans la phase d'amour, ou la phase d'agaper comme disent les Grecs, dans la phase d'amour, ça ne fonctionne plus en fait ce comportement. Cette stratégie amoureuse est bonne pour la séduction, mais elle n'est pas bonne pour la phase d'amour, la deuxième phase du coup. En fait, c'est simple, lorsqu'il y a un challenge dans le couple, la dynamique n'est plus du tout la même. Il ne vous suffit pas simplement de dire « Ok, bon, il ne s'engage plus, il est en train de se désengager, bon, je ne suis pas son partenaire suivant, c'est-à-dire que ce n'est pas le bon. » Vous ne pouvez plus faire ça. Parce que là, vous n'êtes plus dans l'amour en fait. Là, vous êtes dans le « je prends, je jette, je prends, je jette. » Je regarde mon téléphone et je sweep, hop, hop, je passe à l'autre, à l'autre, à l'autre. En fait, vous êtes là dans la consommation. Et l'amour, ce n'est pas de la consommation. En tout cas, une relation épanouie sur le long terme, ce n'est pas une relation de consommation. Donc, ça veut dire que ce que vous testez dans la séduction, c'est très bien pour la séduction. Ça ne s'applique pas sur la relation de couple, la relation amoureuse sur le long terme. À partir du moment où il y a un engagement des deux côtés, vous êtes vraiment prêt, vous avez compris, vous avez conscience, et puis vous vous sentez rassuré par rapport au fait que votre partenaire s'engage, et vous-même vous engagez dans la relation, vous ne pouvez plus simplement dire « Ok, qu'est-ce qui se passe là ? Je vais le tester encore un peu. » Et puis, en fonction de sa réponse, si sa réponse ne me satisfait pas, je vais prendre un peu de recul, et puis je vais passer au suivant, ou je vais rompre, ou alors je vais juste bouder dans mon coin pendant quelques jours, pendant quelques heures. Comme ça, il va se rendre compte. En fait, ça ne marche plus, ça. Parce que ça, c'est des techniques. Pour la séduction. Juste pour voir comment va réagir l'autre. Et ce ne sont pas des techniques qui fonctionnent dans la partie amoureuse, véritable amour de votre relation. Donc, vous devez juste apprendre à accepter ça. Accepter qu'il y a des stratégies amoureuses qui ne fonctionnent plus si vous êtes dans la partie long terme de votre couple, si vous avez dépassé la phase de séduction. Et si vous êtes encore dans la phase de séduction de votre couple, je vous encourage à mettre en place cette technique. Ces différentes techniques de « je m'éloigne » ou « je me rapproche et je crée un engagement » juste pour voir comment réagit l'autre. Testez ça, parce que vous avez besoin de tester l'autre. Mais une fois que l'autre est testé, une fois que l'engagement est pris, une fois que vous avancez l'un vers l'autre, vous ne pouvez plus tester. Ce n'est plus possible. Vous ne pouvez plus faire ça. Vous devez juste partir sur le fait que votre partenaire a pris un engagement. Vous avez pris un engagement. Et donc, au lieu de tester, au lieu de faire des petits jeux de rôle, communiquez. Communiquez ouvertement avec votre partenaire sur ce que vous ressentez. Et ne testez plus les stratégies de la séduction qui ne fonctionnent pas, absolument pas, qui sont même carrément néfastes pour le couple à long terme. J'espère vous avoir grandement aidé. Je vous invite à cliquer sur les notifications YouTube juste en bas pour être notifié lorsque je vais sortir mes prochaines vidéos. Sinon, vous allez rater mes vidéos et les conseils de stratégie amoureuse que je donne dedans. Et puis ça, c'est véritablement dommage de rater ça. Et puis, je vous souhaite une magnifique et merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501